Et donc, il dessine sur une carte deux grands axes au parallèle de part et d'autre de la Seine, du cours de la Seine, et une droite, en fait, qui va du sud au nord jusqu'à Sébastopol, en fait, qui sera Sébastopol. Et à partir de là, Haussmann va traiter complètement Paris, comme ça, autour de ces deux axes, qu'on appelle le grand axe, d'ailleurs, en fait, et qui sera la trame, en fait, sur laquelle va s'appuyer toute la transformation de Paris par la suite. Pour financer ces travaux pharaoniques, le budget alloué par Napoléon ne suffit pas. Haussmann doit faire appel à des investisseurs privés afin de trouver plus d'un milliard de francs. Il tente sa chance auprès des frères Perrer, riches banquiers fondateurs du crédit immobilier. L'avenir de la capitale est entre leurs mains. Nous savons que vous n'avez pas d'acquéreurs. Non seulement vous nous demandez d'acheter les terrains, mais vous nous imposez un cahier des charges très contraignant. Et très onéreux. Bâtir des immeubles de six étages, des arcades, des galeries marchands. J'ai conçu un quartier harmonieux, rien de plus. Je vous en propose 460 francs le mètre carré. À ce prix, c'est l'assurance d'une plus-value considérable. Un risque considérable aussi. La fièvre des chemins de fer qu'a fait votre fortune s'est assagie. Il est grand temps d'investir dans la pierre. L'amitié de l'empereur et de futures commandes publiques valent bien ce prix. 400 francs. Pour moins de 400 francs le mètre carré, les frères Perrer contribuent largement aux grands travaux d'Haussmann. Les prix flambent. Les Perrer achètent, cèdent, échangent et investissent dans des endroits clés de la capitale. Rue de Rivoli, sur la plaine Monceau, ou Place de l'Opéra. De Montparnasse à la Bastille, en passant par le Faubourg Saint-Honoré et l'île de la Cité, Paris change de visage. Le percement de l'avenue de l'Opéra permet à l'empereur d'accéder directement de sa résidence des Tuileries aux majestueux édifices de Charles Garnier, symbole de la grandeur du Second Empire. Le boulevard Haussmann devient le refuge des grands magasins, nouveau temple de la consommation moderne. La métamorphose de Paris bouleverse aussi les manières de vivre et de consommer des Parisiens, surtout des Parisiennes. Capitale de la mode et du luxe, Paris devient le repère des femmes du monde. Un autre élément d'ouverture et de lumière, en fait, c'est de créer des places, en fait, des grandes places, le long des tracés pour casser et rythmer, en même temps, ces avenues nouvelles, concrètes. On peut citer à l'ouest l'aménagement de la Place de l'Étoile, qui est une des grandes réussites d'Haussmann, avec la création d'une place rayonnante, y compris avec la création d'avenues, d'ailleurs, qui ne servent pratiquement à rien, sauf à la beauté de la chose. Avec ces larges avenues bordées de trottoirs, la ville devient un lieu privilégié de promenade et d'échange. Le soir venu, l'ambiance est à la fête sur le boulevard du Crime. Le boulevard du Crime était situé très exactement à ce qu'est aujourd'hui la Place de la République, et qui regroupait énormément de théâtres et d'animations diverses, des battleurs, des montreurs, de monstres, d'ours, de tout ce que vous voulez, qui étaient très, très courus par les Parisiens, qui venaient se divertir, évidemment, là. Alors, ça s'appelait le boulevard du Crime, pourquoi ? Parce que dans tous ces théâtres, en fait, on jouait des pièces où les gens s'assassinaient très gaiement. Au milieu du 19e siècle, Paris n'a jamais été aussi sûr. Haussmann généralise l'éclairage au gaz. Les réverbères se multiplient. Avec Haussmann, la ville devient complètement éclairée absolument partout. Georges Sand décrira, d'ailleurs, qu'on peut peut-être critiquer les voies toutes droites d'Haussmann. Il n'empêche qu'on peut même s'y promener tranquillement, les mains dans les poches, la nuit comme de jour, en fait, sans risque d'être cambriolé, attaqué, n'importe quoi par un malfaiteur, puisqu'on voit tout, et on se promène très librement au milieu des arbres. En plus des réverbères gérés matin et soir par l'allumeur, des fontaines, des horloges, des kiosques à journaux, des vespasiennes, habillées rues pour la commodité et le plaisir des promeneurs. « Flâner dans Paris, c'est vivre », écrit Honoré de Balzac, qui avait l'habitude d'arpenter les grands boulevards jusqu'à l'aube. Sous-titrage Société Radio-Canada